Générique On a une question intéressante de nos téléspectateurs qui est la suivante. Si Bouteflika n'arrivait pas au terme de son mandat, qui le remplacerait ? Kader Abderrahim, on peut essayer de remplacer. Oui, la constitution est très claire. C'est le président du Conseil de la Nation, comme on dit là-bas, qui assure l'intérim. Donc s'il est empêché pour quelque raison que ce soit, ce serait la constitution qui viendrait au secours de ce régime. Constitution qui a été quand même dessinée, pivotée sur mesure. En fait, on a un président à vie, les choses ne disent pas son nom, mais on est un peu dans le schéma formel qu'on a connu depuis l'indépendance dans l'ensemble du monde arabe. On modifie, on fait des constitutions, puis en cours de route, on se dit, tiens, peut-être que... Et là, il y a un vice-deux, et puis on prend goût, et les choses changent. J'ai Abdelaziz Bouteflika, maintenant ça fait 15 ans, oui, et donc il va... Je ne lui souhaite pas le pire, évidemment, mais de ce que l'on a vu ces derniers temps, en tout cas depuis un an, il n'est plus du tout en état d'exercer les charges de son travail. Oui, justement, compte tenu des réalités qui sont celles de sa maladie, enfin son accident vasculaire cérébral qui le laisse, on l'a vu, le jour du vote, dans une très forte limitation de ses capacités, il est très fortement question de réviser la Constitution. Et je pense que dans un système de régime qui est plutôt présidentiel, c'est-à-dire où le président a des pouvoirs étendus, il est évident qu'on ne peut pas le laisser seul assumer ses fonctions et que la révision de la Constitution vise sans doute à suppléer un complément d'aide à la fonction. Votre réponse amène une autre question, du coup, dans la continuité de ce que nous demandaient nos téléspectateurs, c'est, puisque l'on vient de voir l'état de santé du président Bouteflika au moment de son vote, et qu'il est avéré, je dirais, de longue date, c'est qui gouverne l'Algérie actuellement ? Est-ce qu'on peut répondre ? Est-ce qu'on sait ? Qui sont ceux qui tiennent effectivement les clés du pouvoir en Algérie ? Mohamed Sifawi, on peut répondre à ça ? Alors, oui, parce qu'en Algérie, malgré les défaillances et malgré les manquements, il y a des institutions qui fonctionnent plus ou moins. Le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'on voit que la boutique est tenue. La boutique est tenue parce que l'administration a érodé, le quotidien est assuré, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsqu'on doit gérer un pays, me semble-t-il, c'est d'abord prévoir, ensuite trancher, arbitrer, décider, mettre en place des politiques, les appliquer, les défendre, négocier des dossiers internationaux, négocier sur le plan intérieur. Enfin, si on doit parler de la gouvernance au quotidien, on parle, si vous me posez la question, sur les détenteurs du pouvoir réel. Je vous dirais la chose suivante. Historiquement, et à part la parenthèse des années 90, le pouvoir algérien a été détenu par trois pôles essentiels. La présidence de la République, les services de renseignement et l'état-major de l'armée. Avec Boutafrika, un quatrième pôle, si j'ose dire, est venu se greffer. Ce sont les milliardaires, les affairistes, toute la clientèle du régime qui a son mot à dire, qui ne gouvernent pas dans le sens politique du terme, mais qui influent considérablement sur la décision. Aujourd'hui, on accorde aux frères du président, aux frères cadets du président Seyd Boutafrika, un pouvoir démesuré. Et plusieurs témoignages, plusieurs recoupements, plusieurs informations me laissent dire, sans risque de me tromper, que c'est quelqu'un qui utilise des prérogatives qui ne lui sont pas dévolues par la Constitution, puisque son titre officiel est simplement conseiller spécial auprès du président de la République. – Là, vous êtes en train de nous dire qu'on a réélu Boutafrika, mais pas celui qu'on croit. – Celui qui tient depuis, en tout cas, l'affaiblissement du président, qui tient la boutique, c'est le frère du président, incontestablement. C'est Seyd Boutafrika qui désigne les ministres, c'est lui qui fait et défait parfois, y compris des officiers supérieurs au sein de l'armée, alors avec quelques résistances en interne. Et c'est pour ça que parfois, certaines fissures à l'intérieur du système algérien s'expriment à travers notamment les médias et à travers des polémiques ou à travers des responsables politiques locaux. – Kader Abderrahim, qui se gouverne ? – C'est un jeu d'ombre derrière l'horideau. Effectivement, il y a plusieurs forces qui s'affrontent. Aujourd'hui, on l'a vu très clairement, très nettement depuis quelques mois, parce que pour la première fois, les divergences ont éclaté au grand jour. Les attaques du secrétaire général du FLN contre le chef des services de la police politique, des services de renseignement, puis ensuite des règlements de comptes. – Le parti contre les renseignements, c'est pas rien. – Et puis des officiers généraux à la retraite qui relayaient les messages de leurs camarades toujours en activité et qui disaient, écoutez, maintenant ça suffit, il faut qu'on trouve un modus vivendi, il faut qu'on fasse une transition en douceur, on ne va pas vivre une nouvelle rupture, parce qu'on sait qu'en Algérie, la rupture est toujours violente. Il n'y a pas eu, visiblement, de compromis. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut que les choses évoluent, ne serait-ce qu'un peu, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de… – Ça signifie, une fois de plus, malheureusement, il semblerait que ce régime reste et restera encore l'acteur principal de la vie politique en Algérie et que toute transition ne peut se faire qu'en tentant de trouver un compromis avec ce régime, ce qui a été raté en Syrie et ce qu'il faudrait arriver, parvenir à faire en Algérie. J'ai cru comprendre ce soir à Alger qu'il y a une rencontre entre plusieurs anciens premiers ministres qui, d'une manière très large, ce qu'on appelle le clan du boycott, souhaiterait prolonger cette première tour d'élection présidentielle pour aller sur un autre terrain. Ce qui est très important aujourd'hui, parce qu'on vit tous sur des vieux schémas, mais les choses évoluent, y compris en Algérie, c'est que la force nouvelle, pour répondre à votre question, la force nouvelle qui a émergé au cours de ces 15 dernières années, c'est incontestablement le monde des affaires qui brasse un argent considérable avec des contrats mirifiques qui ont été signés parce que l'État reste en Algérie le principal donneur d'ordre et que les commissions sont allées bon train, le FMI a donné des chiffres qui donnent le tournis, c'est absolument vertigineux et ça se chiffre en milliards de dollars. On a quand même un ancien ministre du pétrole qui est en fuite pour des faits supposés ou avérés. Il aurait fallu que la justice puisse faire son travail de corruption. Donc le monde des affaires est aujourd'hui l'un des acteurs essentiels de la vie politique en Algérie, dans l'ombre, mais effectivement, il a émergé sous l'ombrelle protectrice du clan de Bouteflictra. C'est cool.